Donc, la pause est terminée. The break is finished. Tu peux dire, vas-y, vas-y, dans mon très bon anglais, mais c'est pas grave. Ok. Tout le monde est là ? Non. Ok, on y va. On y va parce qu'on a une assemblée générale, comme vous le savez, à 16 heures. Et l'heure est impérative puisque nous allons être beaucoup aussi en ligne. Première chose pour vous dire que vous avez ici un QR code qui vous permet d'accéder aux échanges. Et puis, aux posters, je crois. C'est ça, non ? Non, aux échanges. Alors, donc, n'hésitez pas à cliquer. Moi, je ne l'ai pas fait non plus. Peut-être qu'il faut que je le fasse. Ah oui, c'est pour, évidemment, les questions qui pourraient être posées. Bon, première chose. Donc, vous avez tous pris avec vous. C'est bien. Donc, nous allons passer au suivant. Il faut que j'échappe. Eh oui. Il faut que j'échappe. D'accord. Ah oui, avec la souris. D'accord. Oui, ça, c'est pour moi. Ah oui, d'accord. OK. OK, OK. Plein écran. Alors, nous allons commencer par notre... Par... Alors, excusez-moi. Comment ? Un moment. Ils vont le mettre ? OK. C'est tout bad, mais il faut absolument mes lunettes pour lire. Donc, c'est Andras Goubani qui est ici, non ? Qui est là pour présenter ou c'est une présentation en ligne ? C'est en ligne ? C'est en ligne ? C'est en ligne, cette présentation ? Je suis désolée, je n'ai pas de sang. OK. Je pense qu'il y a quelqu'un qui manque à l'appel pour une présentation. Si j'ai bien compris. Yeah, no, Hungary participant. No, no, I didn't. No. Nobody ? Yes. Ah. Ah, c'est le prochain. OK. Ben oui, next. Next, next, next. Next, Marion. Voilà. Marion. Ah ben, venez. Voilà. Next. Donc, vous avez, en toute logique, deux minutes, mais si c'est trois, ce sera trois. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter ce poster qui parle des planches de l'épidochromie comme source d'information d'une technique oubliée. Donc, en fait, les planches de l'épidochromie, c'est une technique de transfert des écailles d'ailes de papillon collées sur du papier. Donc, c'est une technique qui est apparue, qui trouve ses origines au XVIIe siècle et qui a été utilisée beaucoup au XIXe siècle. Et en fait, on s'est posé des questions puisqu'on a retrouvé une collection de l'épidochromie au sein de museaux. Et du coup, c'est posé des questions de comment, enfin, qu'est-ce que c'était ? Et on s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup de musées, en fait, ont ce genre de collection, mais ne le savent pas. Car souvent, c'est classé dans les livres de Beaux-Arts, souvent confondus avec des illustrations scientifiques à l'aquarelle. Et en fait, pas. Ce sont des vraies écailles de papillon. Et du coup, on s'est un peu demandé comment ces techniques avaient été faites, quels matériaux avaient été utilisés et comment on arrivait à atteindre un degré de précision comme les planches qu'on a retrouvées à Museau. Du coup, il y a eu un projet de recherche qui a été mené avec la Haute École Arc à Neuchâtel et en collaboration avec Museau. Et du coup, on a utilisé des techniques non-invasives pour explorer ces planches, notamment la RTI qui est une technique d'imagerie et qui permet de voir à l'aide de beaucoup de LED. En fait, c'est un dôme avec plein de LED qui permet de voir les reliefs des objets. On a aussi eu un travail de Bachelore qui a travaillé sur explorer cette technique et a essayé de refaire des lépidocromies, donc par des facsimilés, et d'essayer plusieurs types de cols, de papiers, parce que la seule source qu'on ait pour le moment sur la technique, c'est un petit livre du XIXe siècle par M. Poulin qui a écrit sur comment transférer des écailles d'aile de papillon. Voilà. Je ne sais pas si je suis dans le temps, si je peux parler plus. Une chose avant de vous présenter dans quel cadre cette étude a été faite. Comme je l'ai dit, c'est un projet de recherche mené avec la Haute École Arc, donc c'est une école de conservation-restauration, et avec Museau, qui est un musée d'histoire naturelle situé à la Chaux-de-Fonds en Suisse. À la Chaux-de-Fonds, oui. Voilà. Et du coup, on a retrouvé ces objets, et en discutant avec le département de recherche de la Haute École Arc, on a trouvé un... Il y avait déjà un projet en cours avec cette technique de RTI, et du coup, on s'est greffé à ce projet pour pouvoir en savoir plus sur ces l'épidocromies. Si je comprends bien, votre poster, c'est plus en fait une annonce aux autres musées d'histoire naturelle de bien regarder dans leur collection si ce sont des planches de botanique ou si c'est des... Alors, c'est avec plaisir que... Voilà. Moi, je l'interprète comme ça. Si les musées arrivent à rechercher dans leur collection, on est forcément intéressés, mais c'est aussi de savoir en fait comment on peut arriver à un degré de précision, parce que là, vous ne voyez pas, c'est tout petit, mais ces planches sont vraiment très bien exécutées, très précises, et du coup, nous, dans nos essais, on a vu que ce n'était pas évident de reproduire cette technique. Donc, voilà. Très bien. Des questions sur cette technique que je découvre moi aussi ? Dorit ? Sur le poster, est-ce que vous pourriez nous montrer... S'il y en a un élément original ? Non, je ne peux pas, parce que... Si, si, c'est tout en haut. Les photos originales sont tout en haut et les reproductions sont en bas. Vous avez un pointeur ? Peut-être avec la souris ? OK. Ici, ce sont les originaux, et ici, ce sont les nouveaux. On est nouvelle, parce qu'on parle de plaques. Et là, vous avez la différence entre une contraire et la technique, l'image qu'on a avec les techniques RTI. Ça, c'est réel. Et ce sont les nouvelles qui sont produites par les étudiants. Pas d'autres questions ? D'autres questions ? Donc, en tout cas, moi, je l'ai prise comme une annonce, en disant, regardez bien, dans vos planches botaniques, dans vos musées, peut-être qu'il y a effectivement... Moi, je ne connaissais pas du tout cette technique. Jacques ? Nous allons passer à... Jacques Ayer, de l'université de Neuchâtel, mais qui était quand même bien connu dans les musées pour avoir oeuvré à Neuchâtel, pour avoir oeuvré à Genève, et peut-être ailleurs, d'ailleurs, je ne sais pas. Pour Entry, oui, c'est vrai. Mais avant Neuchâtel. Après Neuchâtel, pour Entry et Genève. Voilà, mais il ne nous parle pas de ça. Il va nous parler de son travail actuel. Merci, merci. Vous m'entendez ? Oui. Good afternoon. Bonjour pour ceux que je n'ai pas encore salués. Je vais parler en français parce que c'est une vraie prouesse de présenter ma thèse en, non pas 180 secondes, comme vous le savez, mais en 120 secondes. Je prendrais peut-être un tout petit peu plus de temps. L'objectif de ma recherche débutée en 2021 est d'interroger le rôle des muséums dans le contexte, bien évidemment, qu'on discute beaucoup ici, le contexte de crise socio-écologique, et d'essayer d'évaluer l'impact de cette crise sur les missions et le fonctionnement des muséums. Alors, pour arriver à des résultats, la première démarche est de regarder dans le rétroviseur, c'est-à-dire de voir comment les muséums ont joué un rôle dans la société depuis les premiers cabinets du XVIe siècle jusqu'au muséum contemporain, et de voir s'il y a une évolution. Alors, vous imaginez bien qu'il y a une évolution, un muséum instrument scientifique, muséum instrument de contemplation divine, muséum instrument de pensée sociétale. Je vais essayer de détacher quelques tendances par rapport à ce premier chapitre. Le deuxième chapitre est une analyse de l'existant, une sorte de grande photographie générale de la situation et du développement des muséums aujourd'hui. Et pour ce faire, j'ai lancé en 2021 toujours une enquête internationale auprès de 800 institutions. Les 800 ne m'ont pas tous répondu, mais 160 quand même. Et 160 institutions, ça permet déjà statistiquement, on va dire, de tirer quelques évolutions, quelques résultats assez intéressants. L'enquête était constituée de 74 questions. Je comprends, peut-être certains musés n'ont pas répondu, vu la longueur de l'enquête. Et je remercie beaucoup les musées qui ont fait cet exercice-là. 74 questions, dont 38 à choix multiples. Ce qui m'a fait analyser à peu près 11 400 réponses pour essayer de détacher, à la fois pour les questions à choix multiples des tendances statistiques, et puis pour les questions ouvertes, il y en a quand même plus de 30, essayer de synthétiser un peu les réponses que j'ai reçues. J'aimerais remercier, comme je l'ai dit, les muséums qui ont participé à cette enquête. Et j'aimerais aussi profiter de remercier Nat East, et notamment Dorit et Fédra, qui m'ont beaucoup aidé en diffusant largement cette enquête. La troisième partie, c'est d'essayer d'identifier des pratiques, des nouvelles pratiques. On en a vu certaines dans les différentes présentations ici, qui permettent d'apporter une réponse, disons, plus claire par rapport au contexte de crise socio-écologique, mais aussi de proposer des pistes d'action et de réflexion pour que les muséums puissent intégrer de manière plus ou moins importante cette dimension dans leur fonctionnement, mais aussi dans leur mission. La quatrième partie, c'est un peu une discussion générale pour essayer d'identifier les difficultés, les enjeux, les défis pour ces institutions, pour nos institutions, de réorienter justement leur mission et leur fonctionnement dans le contexte de crises socio-écologiques. Je pense par exemple à la question de la temporalité. Il faut pas mal de temps pour un muséum dont l'ADN est quand même le temps long, et pour les muséums en général, et peut-être particulièrement pour les muséums, de pouvoir réorienter leur vision, leurs objectifs. Et on sait que la crise, elle est caractérisée par une urgence, donc cette temporalité-là est déjà un défi important. En conclusion, la conclusion espérée et attendue, je ne sais pas si j'arriverai à dégager quelque chose de très clair, mais c'est d'essayer de mettre le curseur entre l'impact de cette crise environnementale sur le fonctionnement et les missions du muséum, un impact qui se situerait entre une adaptation progressive des missions et du fonctionnement des muséums jusqu'à un changement de paradigme institutionnel beaucoup plus radical. Et j'espère qu'avec ces trois volets, quatre volets précédents, je pourrai essayer de situer ce curseur de manière la plus objective possible. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous voulez discuter d'un ou deux résultats, j'en ai choisi six. Peut-être juste préciser si j'ai encore 30 secondes. Donc, les deux graphiques supérieures, c'est pour montrer que finalement, alors j'ai fait une analyse des 160 muséums qui ont participé à l'enquête, mais j'ai également fait la même analyse en choisissant, en triant les muséums en fonction de leur taille. J'ai fait quatre catégories en fonction du nombre de collaborateurs, un à 10, 10 à 50, 50 à 100 et plus de 100. Et puis, j'ai fait également la même analyse en fonction de la position géographique du muséum par continent, bien évidemment, sachant que le continent européen, le continent américain, nord-américain sont les deux continents les plus représentés. Donc, je vais voir si, en fonction de la taille du musée ou de sa position géographique, il y a des tendances différentes dans les réponses qui m'ont été envoyées. Voilà. Merci, Jacques. Y a-t-il des questions ? Les posters, on les aura disponibles, je crois, pour les uns et pour les autres. C'est important parce qu'effectivement, j'avoue, j'aimerais bien regarder d'un peu plus près les camemberts présentés ici pour pouvoir échanger. C'est vraiment des données très intéressantes. Surtout, malgré tout, il y en a eu quand même. Tu me dis... 30 secondes, je commente les 6 cas. Oui, 2 minutes, là, par contre. Une minute. Alors, la partie, si je me souviens bien, parce que je n'arrive pas à lire, le graphique ici, au centre, en bas, c'est de questionner les muséums. Est-ce qu'ils ont repensé leur politique de recherche, de la recherche, en fonction, justement, de la crise socio-écologique ? Et on voit qu'en rouge, la majorité n'ont pas envisagé un changement de politique plus ou moins important, mais il y a quand même certaines institutions qui sont en train de le faire. Encore peut-être un dernier graphique, en bas à droite, de questionner les muséums. Pour eux, quels sont les principaux défis à relever pour les muséums dans ces prochaines années, ces prochaines décennies ? C'est le défi financier. Bon, ce n'est pas très, très surprenant. Par contre, en rouge, nous avons la durabilité, qui est vraiment de plus en plus prise en considération par ces institutions. Et puis, en vert, le changement de paradigme. Donc, il y a quand même beaucoup de muséums qui ont conscience qu'on est en train de devoir probablement changer le paradigme tel qu'on l'a connu jusqu'à maintenant. Voilà, je m'arrête là. C'est bien. C'est vrai que c'est un questionnaire qui a déjà deux ans, et qu'il va falloir suivre dans ta recherche, j'imagine, l'évolution, parce qu'en deux ans, il s'est passé pas mal de choses. Alors, la rédaction se termine cette année, et j'aimerais juste dire que je vais envoyer un rapport à toutes les institutions qui ont participé à l'enquête ces prochaines semaines, puisque tous les résultats ont été analysés. Voilà. OK. Merci, Jacques. Merci, Jacques. Je pense qu'il n'y a personne qui est censé être là, qui n'est pas là, donc nous n'aurons pas sa présentation. Oups. Oups. C'est du hongrois. Bernard ? Non. N'a personne de l'Hungarianisme. Non. OK. C'est fermé. Merci. Nous avons deux minutes. Oh, deux minutes ? Cinq minutes ? Ah, pour le technicien. OK. Cinq minutes. OK. Il y a une petite pause de cinq minutes pour les techniciens, je pense. Appelez. Deux à trois minutes. Donc, l'Assemblée générale, elle est pour, évidemment, les membres du comité. Les SNAT qui vont pouvoir voter suivant une procédure que Fedra va, bien sûr, nous indiquer. Voilà. Mais l'horaire est assez impératif puisque nous avons aussi, bien entendu, des membres du comité en ligne et qui voudront, bien sûr, voter en ligne également. en tout cas, en tout cas, merci à tous. Moi, je le dis pour ceux qui s'en vont, qui partent. Merci. Muchas gracias. Parado. Et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment faire ? Allez, ça va arriver. Donc, de Satoshi Maruyama. Ok, bien. Ok, très bien. Voilà. Donc, il est en ligne. Il va pouvoir nous dire et nous raconter son poster trois minutes max. How to inherit the Natural History Museum exhibition as a collection for the future. Introduction. Exhibition in Natural History Museum serve as both evidence of the Earth's natural history and records of ever-living understanding of it. Tradition, this exhibition has been documenting using two-dimension methods, photograph, catalogues, and panels. We explore the potential of accessibility digitalization methods. Material methods. We use method glider and photogrammetry. We use application scanning bus and rumour AI. Results and discussion so under about 10 cm quality is bad. Bus so over about 10 cm quality is good. Some is so this 3D digitalization so as a result, 3D modeling was easy accomplished using scan bus and rumour AI for specimens measuring 10 cm inside, exhibition room measuring several meters and the exterior of pavilion spanning 10 cm inside. Conclusion and remarks the detection of exhibition through application on a portable device is an effective method for preserving natural history museum collection for the future. Some museums can record exhibition accordingly by using free application for 3D digitalization. Thank you very much. Thank you very much. Pouvez-vous vous dire quelque chose quelques mots la qualité était très mauvaise oui non on va pas repartir parce que là on ben oui on n'entend rien donc c'est simplement si je comprends bien sur la numérisation des expositions entre les appareils j'enors I suppose that we close je pense que j'imagine que nous pouvons clore la session oui je crois que c'est ce qu'il y a de on est désolé c'est un petit incident technique mais c'est toujours un peu aléatoire donc je passe la parole pour notre assemblée générale on ne va pas faire de pause we can do a wreck it's impossible and I leave my microphone to Dorit to the president of Natiste committee